... Pharmacie, bonjour. Oui, je te le prépare tout de suite. Bonjour, je m'appelle Andréa, j'ai 33 ans, je suis préparateur en pharmacie à l'hôpital Fondation Rothschild. ... Le rôle d'un préparateur en pharmacie, c'est de fabriquer, gérer et d'approvisionner en médicaments et en dispositifs médicaux les services de soins dans l'hôpital. Donc nous sommes en service de support. Bonjour, Agathe. Tiens, c'est le médicament. Est-ce que tu as les traçabilités du patient ? Notre métier est en constante évolution de par les nouveaux médicaments et les nouveaux dispositifs. Ce qui me plaît, c'est la variété des tâches, la communication avec les services. On a des échanges avec les infirmières et les infirmières. C'est gratifiant parce qu'on a quand même une utilité. Ce qui est intéressant à l'hôpital, ce sont toutes les maladies que nous ne croisons pas forcément à l'officine. Comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, l'ADM et l'Alzheimer. Ça demande un savoir-faire particulier, ce sont des médicaments spécifiques. Moi, je vais faire la préparation. D'accord. Moi, ce qui me plaît à l'hôpital Fondation Rothschild, c'est qu'il est à la pointe de la technologie. Nous avons plusieurs outils comme des logiciels, des armoires informatisés. Nous fabriquons aussi dans une salle blanche certains médicaments comme des collières. Une de nos spécialités à la Fondation, c'est l'ophtalmologie. Donc, nous sommes allés à préparer diverses préparations stériles comme l'Avoncomicine, l'Agentamicine et plein d'autres. D'accord. Je vois surtout deux points. C'est le fait d'avoir des horaires fixes, permet d'avoir une vie de famille derrière, de ne pas être pris au dépourvu. Et la deuxième, c'est d'avoir une évolution dans son métier qui nous permet de venir travailler avec de l'envie. Salut, demain ! Je suis arrivé en tant que magasinier, donc plutôt côté logistique. J'ai pu, après, reprendre des études. Et aujourd'hui, je suis en charge de l'approvisionnement, de la réanimation. Ça prouve qu'on m'a donné l'opportunité d'évoluer. Sous-titrage ST' 501